comparer deux nombres décimaux c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site mon classeur de maths point fr alors comparer deux nombres décimaux c'est déterminer lequel des deux est le plus grand ou lequel des deux est le plus petit ou bien s'ils sont égaux alors nous allons travailler sur des exemples et voici le premier nous allons comparer 14,12 et 11,865 il s'agit donc de dire lequel de ces deux nombres est le plus grand alors quand on fait ce travail on commence toujours par comparer les parties entières des deux nombres si elles sont différentes le nombre qui a la plus grande partie entière est le plus grand des deux nombres alors ici les parties entières de 14,12 c'est 14 et la partie entière de 11,865 c'est 11 et comme 14 est plus grand que 11 j'en déduis que 14,12 est supérieur à 11,865 le symbole de comparaison que j'ai écrit en rouge ici celui est supérieur à on dit donc 14,12 est supérieur à 11,865 même si on dit souvent 14,12 est plus grand que 11,865 nous aurions pu dire également que 11,865 est inférieur à 14,12 nous allons travailler maintenant sur un deuxième exemple que voici nous allons comparer 27,28 et 27,6 alors cette fois les deux nombres ont la même partie entière 27 dans ce cas nous allons comparer les parties décimales de ces deux nombres nous allons donc comparer 0,28 et 0,6 pour cela nous allons commencer par comparer les chiffres des dixièmes des deux nombres si les chiffres des dixièmes sont différents le nombre qui a le plus grand chiffre des dixièmes est le plus grand des deux alors ici le chiffre de dixièmes de 27,28 c'est 2 le chiffre des dixièmes de 27,6 c'est 6 2 est inférieur à 6 j'en déduis que 27,28 est inférieur à 27,6 donc je réexplique un petit peu ce que nous avons fait ici nous avons comparé les parties décimales des deux nombres pour cela on a commencé par le chiffre des dixièmes mais on va expliquer un petit peu mieux ici les parties décimales de 27,28 c'est 0,28 et la partie décimale de 27,6 c'est 0,6 pour alors ça peut paraître un petit peu bizarre que 0,28 soit plus petit que 0,6 pour vous en assurer vous pouvez ajouter un 0 à 0,6 et ça on est en train de comparer en fait 28 centièmes et 60 centièmes et 28 centièmes et bien inférieur à 60 centièmes alors on va continuer sur un autre exemple et nous allons comparer maintenant 8,071 et 8,0159 alors ces deux nombres ont la même partie entière 8 ont le même chiffre des dixièmes 0 alors pour comparer la partie décimale on a dit qu'on commençait par comparer les chiffres des dixièmes si les chiffres des dixièmes sont les mêmes on continue en comparant les chiffres des centièmes et si les chiffres des centièmes sont les mêmes on va comparer les chiffres des millième etc ici pour ces deux nombres le chiffre des centièmes et 1 donc je vais comparer le chiffre des millième c'est 7 pour 8,0171 et c'est 5 pour 8,0159 alors comme 7 est supérieur à 5 j'en déduis que 8,0171 est supérieur à 8,0159 voilà pour la méthode qui permet de comparer deux nombres décimaux on compare donc d'abord les parties entières et si elles sont égales on compare ensuite les parties décimales des deux nombres cette vidéo est maintenant terminée merci de l'avoir regardé n'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne au revoir